Alors, Midi, 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 Fantastique, c'est une révolution dans l'histoire de la cinéphilie française. C'est la toute première revue européenne consacrée au cinéma de genre, à une époque où le genre était considéré comme quelque chose au mieux d'aliénant, au pire, de tout à fait dégradant sur le plan moral. Il faut voir qu'à la fin des années 50, c'est le moment de l'émergence des films de la Hammer sur les écrans, notamment français, mais sur les écrans du monde en général. Et à l'époque de la sortie du Cauchemar de Dracula, par exemple, on pouvait lire dans l'ancêtre de Télérama, qui s'appelait à l'époque Radio Cinéma Télévision, ce film va créer des générations de détraqués, de pervers. C'est un attentat caractérisé à la dignité du public. Et donc, voilà, ça en dit long un petit peu sur la manière dont pouvait être considéré le fantastique à l'époque. Et quand arrive Midi, 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 Fantastique en mai 1962, disons que c'est une sorte de vaste pucelage fantastique, en terre cartésienne, dans une France un petit peu collémentée, traumatisée par la Seconde Guerre mondiale, par la guerre d'Algérie en cours. Et donc, il y a vraiment quelque chose, c'est un espèce de geste émancipateur au final. Voilà, Midi, Midi, Fantastique, c'est vraiment ça. Alors, la naissance de la revue en tant que telle, c'est la revue née de la rencontre de deux personnes, Michel Caen et Alain Lebris, qui ont grandi ensemble à Saint-Menday à côté de Paris, et qui, en 1962, sont étudiants en fac de médecine. Sauf qu'ils passent plus de temps dans les salles de quartier parisiennes que dans les cours de la Sorbonne et de la fac de médecine, etc. Et donc, assez rapidement, ils ne s'attendaient pas du tout, finalement, à délaisser le serment d'Hippocrate pour le prestige de Dracula, mais c'est ce qui s'est passé. Un jour, ils ont proposé un éditeur qui s'appelle Eric Lossfeld, qui était l'un des éditeurs anticonformistes les plus importants à Paris à l'époque. C'est l'éditeur de Barbarella, l'inventeur du concept de bande dessinée pour adultes. C'est lui qui lance Guy Pellart, qui lance Philippe Dourillet et bien d'autres. C'est l'éditeur d'André Breton également, des surréalistes. Il a publié nombre de textes érotiques, ceux d'Emmanuel Arsant, qui ont donné par la suite le fameux film Emmanuel dans les années 70. Bref, un éditeur tout à fait important. Michel Cant nous propose l'idée d'abord d'un livre, d'un spécial Terence Fischer, spécial Hammer, donc. Et Lossfeld lui répond du tac au tac, formidable, mais pourquoi pas une revue ? Là, Michel Cant sent une occasion en orse se présenter à lui, et il lui répond, oui, une revue, bien sûr, on a des sommaires pour 10 numéros. Ce qui n'était absolument pas le cas, mais il fallait y aller. Et donc, du coup, Lossfeld leur dit, pas de problème, on lance cette revue. Par contre, il faudrait que vous alliez voir deux personnes qui pourraient être très utiles pour ce projet. Ces deux personnes, c'était Jean Boulay et Jean-Claude Romère. Jean Boulay, c'était une espèce de figure marginale, tout à fait importante dans les années 40-50, pour la défense du genre. C'était l'une des seules personnes à avoir vu les films d'horreur des années 30, les films Universal, Dracula, Frankenstein, produit et réalisé par Todd Bruning, James Whale, avec Lugosi, Karl Luff, etc. L'une des seules personnes à avoir vu ces films, à s'en souvenir et à écrire dessus dans les années 50. Sauf que c'était quelqu'un qui fantasmait beaucoup les films qu'il avait vus et qui est allé jusqu'à réinventer des scènes tout droit sorties de son imaginaire. Si bien que, par exemple, le masque d'or décrit par Jean Boulay, ça donnait lieu à des descriptions de scènes d'orgies sadomasochistes délirantes avec des jeunes effets nus en perlousé offerts à des caïmans. Bon, c'est absolument pas dans le film, mais voilà. Jean Boulay avait fait rêver des générations de cinéphiles avec ses textes délirants sur les films d'horreur des années 30. Donc, ces deux-là se retrouvent embarqués dans le projet Midi-Minuit. Et l'équipe vraiment clé, ce sont ces quatre noms-là. Jean Boulay, Michel Caen, Alain Lobry, Jean-Claude Romère. Et à partir de là, vont s'agréger d'autres personnalités. C'est ce qui fait vraiment la singularité de cette revue. C'est-à-dire qu'au cours des années 60, il y a des gens aussi divers que des surréalistes comme Demandillard, comme Félix Labis qui écrivent dedans. Il y a des gens comme Roland Topor. Plus tard, il y aura Eugène Ionesco qui fera des critiques de films pour Midi-Minuit. Mais il y aura aussi Boris Vian. Il y a également des futurs cinéastes comme Bertrand Tavernier, comme Yves Boisset. Enfin bref, ça devient une espèce de wouzou absolument sidérant de talents qui avaient déjà émergé, mais aussi de futurs talents en devenir. Et ça devient une espèce de carrefour de la future contre-culture française, sachant que le dénominateur de la contre-culture, finalement, ça a été l'amour du fantastique. C'est-à-dire que le dénominateur de la contre-culture n'a pas été émergé.